Sous-titrage Société Radio-Canada Et si tu veux passer prendre le goûter après toutes ces aventures, t'es le bienvenu Mais putain, je vous dis qu'on est pas chez vous, bordel ! La prochaine téléportation est dans 5 heures, donc pour une fois, écoutez-moi et restez tranquille Peut-être que ton lecteur machin-chose déconne ? On n'est pas gogole non plus Si, vous êtes gogole. Non mais regardez autour de vous, vous trouvez ça normal ? Les pubs pour les crèmes, là, avec des hommes à poil ? Euh... Et ces femmes qui conduisent des voitures de sport ? Euh... Vas-y, là, fais pas ta pute, là ! Et ces jeunes filles, là, qui insultent un homme parce qu'il a mis un bermuda ? Oh non ! On est de retour chez les bros ! Non, Bat ! Je crois que c'est pire ! Regarde ! Messieurs, bienvenue dans les paternelles, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la vasectomie à la mode en ce moment chez les couples désirant ne pas avoir d'enfant Avec Savona, fini le smegma. Savona, pour nous, les hommes... Le mouvement aux milices demande la parité, qu'en pensez-vous, madame ? Et puis quoi ? Encore, les mecs, ça reste à la maison pour faire la bouffe et le ménage et la petite gâterie si je suis pas trop fatiguée en rentrant du boulot. Oh non ! Je crois que c'est le pire de tous les mondes parallèles ! Je veux rentrer, Lionel, là, c'est plus marrant ! Ouais, ramène-nous, c'est chiant ! Lionel ? Ça va ? C'est... c'est mon père. Il doit être à bout de force. Et par ricochet, je m'affaibli, moi aussi. Oh non ! On va rester bloqués ici, c'est sûr ! Ça va aller, mais on doit retourner au plus vite dans notre univers d'origine. Ramenez la branche à mon père pour restaurer l'équilibre cosmique. En attendant la téléportation, on ne bouge pas d'ici. Oh, regardez, un monsieur qui pleure ! Les gars ? Les gars, qu'est-ce qu'on a dit ? Putain ! Ça va, monsieur ? Non, j'ai perdu mon job parce que j'ai refusé de lécher ma patronne. Une femme patronne ? Non, mais sérieux ! Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est partout pareil. Vous n'êtes pas du coin, vous. Je ne vous ai jamais vu avant. Non, on n'est pas sage, on... Visite. Ça alors, une couille qui parle. C'est plutôt original, surtout de nos jours. Alors, je ne suis pas une... Ça vous dit de venir dîner chez moi ce soir ? Comme je vous le disais, on visite et... Alors, suivez-moi ! Ça va être chouette, un petit dîner entre hommes. On pourra papoter. Mais c'est pas possible ! Rester cinq heures cachées et ne rien faire, c'est pas la mer à boire, non ? Je suis désolé. C'est très mal poli de ma part. Je vous invite à dîner et je vous fais attendre. Mais je suis obligé de faire ça avant que ma femme rentre, sinon je suis mort. Mais pourquoi tu t'infliges tout ça ? C'est pas dans nos gênes. Les hommes n'ont pas été créés pour faire ça, alors que les femmes, oui. Il a raison ! Votre discours, vos idées, c'est tellement progressiste. Personne ne parle comme vous. Chérie, t'es là ? Oui, mon cœur, j'arrive ! J'ai invité des amis à dîner, j'espère que ça ne te dérange pas. Oh non, pas ce soir, non. J'ai eu une journée de merde, hein. Désolée, mais j'ai pas du tout envie de parler chiffon, persil et lessive avec tes amis, hein. Pas ce soir ! D'accord, mais on va pas t'embêter, on va aller dîner dehors. Je t'ai repassé ta robe pour demain et ton dîner est prêt dans le micro-ondes. Tu pourras te faire un plateau télé. Attends, attends, tu comptes pas sortir comme ça ? On dirait une pute, là, avec ton permuda et ton polo. Tu veux pas non plus écrire sur ton front que tu lèges pour cinq balles ? Tu exagères, chérie. Rappelle-toi ce que nous a été le conseiller conjugal. Tu dois plus me parler comme ça. C'est vraiment pas le moment de me casser les ovaires. Si tu veux sortir, tu te changes, un point, c'est tout. Désolée si je parais brute au premier abord, mais ça va vraiment pas fort entre nous en ce moment. Ah ? Ah bon ? Mais pourquoi ? Ah, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait se voir tous les deux pour en parler. Tu fais quoi demain soir ? C'est toi qui sens bon comme ça ? En tout cas, ton t-shirt, il doit super bien. Ça met tes formes en valeur. Oh non ! Oh non ! Il faut qu'on y aille ! Allez, vite, vite ! Où est-ce que tu vas, conner ? A tout à l'heure ! Bisous, je t'aime ! On peut savoir ce qui se passe ? Je viens de vous sauver la vie. La vie ? Oui, ce soir, c'est la lune de sang. Quelques secondes de plus et vous étiez mort. La lune de sang ? Mais c'est quoi ? Suivez-moi, je vais vous expliquer. Mais avant, il faut se mettre à l'abri. Nous ne sommes pas en sécurité. Entrez, vite ! Bon, hé, tu nous expliques ce que c'est la lune de sang, machin, là ? Chaque mois, les femmes se transforment en des créatures effroyables. Mélange de diables et de monstres, elles deviennent incontrôlables, comme possédées. Elles se mettent à hurler et à tout casser autour d'elles à la moindre contrariété. Si vous avez le malheur de croiser leur chemin ou de les contredire, vous pouvez y perdre la vie. La lune de sang marque la première nuit d'un nouveau cycle menstruel que nous appelons secrètement les Ragnagnas. Ouah, ça fait peur ! Oh, mais quel monde horrible ! Heureusement que chez nous, les filles, elles n'ont pas de Ragnagnas ! Rassurez-vous, vous êtes en sécurité ici. On est où d'ailleurs ? Vous allez voir. Mot de passe ? Pénis power ! Bienvenue chez les hoministes, plus connus sous le nom de Ménène. Comme le déodorant ! Vous avez des problèmes de sudation ? Parce que moi, je viens du sud, et du coup, tout ce qui concerne la sudation, bah... N'écoutez pas, on peut savoir ce que vous faites dans votre club ? On est là pour se battre, pour revendiquer nos droits. On veut l'égalité, hommes-femmes. Et le droit à l'IVS, l'interruption volontaire de spermeur. Ouais ! Attendez, attendez, mais vous avez pas ça chez vous ? Ben non, pourquoi ? Et puis, vous êtes qui d'abord ? Mes frères, je vous présente Bat et Gaël. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Leur discours m'a fait entrevoir la possibilité d'un autre monde, un monde où nous, les hommes, dominerions les femmes. Bat, Gaël, dites-le ! Ben, c'est pas une possibilité, c'est la réalité. Chez nous, à Post-Egal, une femme est payée 25% de moins qu'un homme. Waouh ! Dans notre monde, si une femme se fait violer, la police commence par le dire que c'est parce qu'elle l'a bien cherchée. Waouh ! Et au pire, elle peut tweeter « Balance ton porc » si ça lui fait du bien, mais ça sera sans suite. Waouh ! Ouais, et dans notre monde, les femmes, elles ont même pas le droit de voter. Waouh ! Ben, si, Gaël, elles ont le droit. C'est de péter qu'elles ont pas le droit. C'est pour ça qu'on entend jamais les femmes péter, d'ailleurs. Vous avez entendu ? Un autre monde est possible. Il faut se battre et prendre notre place. Notre place d'homme et remettre ses pisseuses au placard. Ben, c'est pas si cool que ça, hein ? Ouais, les femmes méritent pas ça. On vous disait juste comment c'était chez nous, mais vous êtes pas obligés de prendre exemple, hein. On va leur montrer ce que valent les hommes. Gloire à la bite ! 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 Bravo les mecs. Encore une belle boulette de votre part. Hé, on a juste dit comment c'était chez nous. On en reparlera plus tard. Vos mains. Notre heure de gloire a sonné. Qui a une proposition ? Et si on allait tous torse nu dans la rue avec nos droits, écrits sur nos corps pour faire entendre nos voix ? J'ai une meilleure idée. On va écarter nos jambes partout dès qu'on sera assis pour emmerder les filles. Ça va s'appeler le man-spreading. Ouais ! Les femmes sauront jamais comment réagir devant nos jambes écartées. On peut le faire torse nu, non ? Non ? Range tes jambes, du con. Ah, euh, pardon, madame. On est où ? Ouais, c'est chelou. Écoutez-moi bien tous les deux. On arrête les bêtises. Il y en a marre que vous n'en fassiez qu'à votre tête. Alors à partir de maintenant, vous m'écoutez et vous obéissez. Hé, mais calme-toi, t'as trop pris la confiance en elle. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as ta lune de sang ou quoi ? Sous-titrage ST' 501